plus loin possible, parce que demain, demain je le dis maintenant, nous jouerons, alors on n'y jouera pas aujourd'hui donc va falloir le dire aux gens dans le chat qui vont arriver, qui vont être « Oh Kenny, pour que tu joues pas à ce jeu, ça a l'air super, ça te plairait trop » alors qu'ils sont super gentils, mais il faudra leur dire qu'aujourd'hui, on ne jouera pas à Unshrowded, on y jouera demain, on y jouera en compagnie de Juice et Lappi, malheureusement Zerathor pourra pas être avec nous parce qu'il a plein de trucs à faire, on aurait bien aimé faire une squad avec lui mais on peut pas, donc Juice, Lappi et moi à partir de demain ce sera un arc sur Unshrowded qui va partir, ça va être un binger, genre vraiment ça va être trop bien je pense, mais du coup, aujourd'hui est le dernier jour de live sur Oxygen Not Included, on va s'arracher sur le jeu, on va s'arracher. Le but c'est d'aller loin, je fais reprendre la partie et ça part. Ouais ça va être un truc de fou, merci beaucoup Odrumt, bonjour à toi, bonjour à tous, bonjour Griots, bonjour LonnieM, bonjour PetitBridou, bonjour Eloni, bonjour et merci encore Odrumt pour ton petit message épinglé directement que tu nous as concocté pour ce début de live, merci beaucoup, tu nous aides énormément, ça pue la pisse dans la base, ça commence déjà, ça m'a déjà pété les couilles, comment faire, comment vivre en fait avec toute cette pisse ? Hier j'ai craqué, j'ai lancé une game mode aussi, y'a pas de mal, y'a pas de mal et d'ailleurs c'est très bien je pense, je pense que c'est une excellente idée, tu as bien fait. On a de la glace polluée, liquéfiable, donc dès lors qu'on aura enlevé ce truc là, il va se liquéfier à quel, à quel degré, à partir de moins 20, à partir de moins 20, il est à moins 25, à moins 20, ça va dégager de l'eau, et y'a pas un germe en plus, c'est pas mal en vrai comme biome pour avoir de l'eau, je pense hein, je pense que c'est pas mal, donc il va falloir prévoir une cuve, sinon ça va dégager de l'eau polluée partout tout le temps, ça va être chiant, ou limite on considère que ça c'est la cuve, et on ouvre ici, et voilà c'est nickel parce que je vais aller récupérer les petits trucs ici, donc, mais quoi qu'il arrive, on est très bien, on a de l'énergie, la grid est posée, on est heureux, on est très heureux, qui est heureux ? Je suis heureux perso moi, de mon côté je suis très heureux, voilà, au cas où vous posiez la question, je suis très heureux. J'ai fait donc ce petit travail de mettre des transformateurs cachés derrière des murs parce que c'est moche, regardez la laideur de cet endroit, c'est dégueulasse, et bien du coup, voilà, c'est réglé, on n'a pas ce problème parce que c'est réglé, c'est excellent, ça a l'air cool Unchrodead, c'est excellent mec, c'est excellentissime je dirais même. Il nous reste 27 tonnes, et on a combien de métal raffiné ? Tiens voyons voir. Métal raffiné, métal raffiné, on en a 2 tonnes, pas mal, on a de quoi faire un peu avec ça. On va peut-être pouvoir partir sur les câbles, les câbles c'est du métal raffiné, ça métal raffiné, métal raffiné, métal raffiné, donc ça c'est excellent, et les convoyeurs c'est quoi ? Métal raffiné, métal normal, métal normal, métal raffiné, métal normal, ok bon bah il y a de quoi faire en vrai, il y a de quoi faire. Le problème c'est qu'il va falloir partir sur des recherches qui me demandent, le troisième outil il me semble pour les convoyeurs, et le troisième outil il est chiant en fait, il est chiant pourquoi ? Parce qu'il me demande, voilà ça, le truc jaune, et le truc jaune ça demande des radiations, les radiations on en aura la casquette déjà. Déjà ça a pas commencé, ça nous a pété les couilles. Aimez, capte les radiations environnantes pour générer des radbolts, aimez les radbolts générés dans la direction de votre choix, lorsque le seuil de radbolts sélectionné est atteint, les radbolts interceptés se désintégreront rapidement, tant que c'est équipement. Et désactiver. Ah c'est pour rediriger les radbolts, oh c'est pas mal ça ! Réflecteur de radbolts. Ok, bon quoi qu'il arrive, là il va falloir passer sur le troisième niveau de recherche, ça va être important. Donc je vais m'affairer à récupérer ça directement, et comme ça on va pouvoir enchaîner je pense. Jacuzzi, ça va pas beaucoup. On devait s'occuper de la fosse à pips le plus vite possible. Mais on avait trouvé, ah oui je me rappelle, on avait trouvé un geyser d'eau. Un geyser d'eau, ah voilà, bon ça y est, on y est. Ça y est, ça y est. Purificateur d'eau aujourd'hui, ouais c'était le but, c'est ça, je me rappelle maintenant de ce qu'on devait faire. Donc on va faire, un grand truc comme ça, là directement, on va tout de suite récupérer ça, comme ça, comme ça, voilà, on va faire ça, juste histoire de bien contenir tout ça, et on va rajouter évidemment ceci. Là, à gauche, c'est construit, c'est parfait, on va lui dire, mets de l'eau, active l'embouteillage auto, et est-ce que, donc là c'est bon, c'est bon, tout est fait, tout est fait en vrai, on est bien. Là le problème qu'on va avoir, il va être calorique bientôt, mais pour l'instant, c'est pas trop un problème, profitons-en. Profitons-en, profitons-en. Ok, bon je suis assez content, on a réussi à faire à peu près tout ce qu'on voulait. On va ouvrir cette porte, parce qu'elle va nous péter les couilles, sinon. Ils vont pas travailler dans un environnement très joli, ça va pas leur plaire, mais on s'en fout je pense. Merci Riovednas, pardon, merci Riovednas pour ton 16ème mois. Bon, on a une bonne nouvelle, c'est qu'on a des vraies pièces, on a des latrines, latrines, réserve naturelle, salle à manger, dortoir, dortoir, c'est très bon, c'est très très bon en vrai. On a un laboratoire ici, excellent, excellent, excellent en vrai. Niveau température, on se tient comment ? Il fait très chaud ici, ça produit de la chaleur ça. Ah merde. Ça, ça produit de la chaleur. Ah ouais, donc il fait combien là ? 37 degrés. Ah merde. Est-ce que je le bougerai pas du coup ? Parce que ça m'emmerde en fait. Ça m'emmerde grave. Ça m'emmerde grave, 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 ça m'emmerde. On va chercher des dalles isolées, on va mettre ça ailleurs. On va clairement mettre ça ailleurs. Le compost, ça chauffe. Bah je savais pas, tu vois. Je savais pas. Ouais, il cherchait de la recherche. Il manque juste un hôpital. Ouais, là dans la théorie, il nous manque un hôpital, mais on n'a pas ce qu'il faut, parce que pour l'hôpital, il nous faut équipement médical, toilette, table d'hôte, pas de machine industrielle, 12 dalles. Oh ouais, ça se fait. Ça se fait, ça se fait, ça se fait même là, je pense. Ok, on va terminer cette recherche, mais on part la dessus après. Putain, 37, ça va, non ? Ouais, mais ça va faire que monter. En vrai, non. Je pense que ça va faire que monter. Il me faut la plante sifflante. Là, tu vois, il y en a deux côte à côte. Même si dans la théorie, effectivement, 37 degrés, ça va. Ok, bon, allez, priorité 9, ça va me péter les couilles, sinon. Il faut régler ce problème. à sape, en fait. Voilà, sinon ils ne vont pas pouvoir ressortir, ça va être chiant. À tester, en vrai, ça se trouve, ça ne chauffera pas plus. Bon, on retient qu'ici, il y a 37,4 degrés, et ça se trouve, ça ne va pas chauffer plus, mais dans le doute, on essaie de faire quelque chose. Parce que pour moi, dans ce jeu, le problème, c'est que si un truc produit de la chaleur, il n'arrêtera jamais d'en produire. Donc, bon. La température de mon fiac. La température de notre fiac à tous, il me semble. Température de notre fiacos, je dirais même. Sous fiac, quoi, carrément. Et si j'allais chercher derrière la recherche pour stocker les gaz, et comme ça, je stocke, et le chlore, et l'hydrogène directement, tout ce qui est émis là-dedans, je le stocke direct. Et on n'en parle plus. Je mets tout ça dans des stockages de... De fur. Des stockages de fur, je pense. Non ? Non, je pense pas, je sais pas. Pas sûr de ça, non. Ah, Imo, c'est pas la meilleure. C'est pas la meilleure que j'ai fait, là, pour l'instant. Et l'okane stream, je sors de l'ombre, je regarde Rapidos depuis quelques jours, du coup, je ne sais pas si c'est toujours la même partie. C'est la deuxième, la première, on l'a perdue par manque d'oxygène. Malheureusement. Voilà, faut que des gens déchargent ce qu'il y a là. Alors, la recherche a été effectuée. Quelle est la recherche qui a été terminée ? C'est dalle isolante, venti-glace et tout. Ok, c'est très bien. Payer les factures, utiliser des... D'accord. Construire un équipement. Ok. Faire à manger un... Ok. Avoir au moins une... Ok. Automatiser un équipement. Ok, ok. On a fait des succès, hein. Merci MinMac, ça fait plaisir. Succès de la colonie débloquée, donc ça, c'est fait. On a fait plein de succès d'un coup, là. Production d'oxygène insuffisante, penses-tu ? Alors là, il va falloir régler le problème assez vite. Niveau algues, on est comment ? On était à 21 tonnes la dernière fois que j'avais regardé. Et là, en algues, on est à 14. Ça tombe très vite. Ça tombe très très vite. Il va falloir faire une zone de traitement des algues le plus vite possible. Le plus vite possible, ça va être impératif de gérer ça. Donc en gros, au plus vite, il va falloir traiter. Donc c'est pour ça qu'il faut d'abord que je fasse ça. Avec le chlore et l'hydrogène, je mets tout ça de côté. Dès que j'ai mis tout ça de côté, on va pouvoir faire une zone de traitement de la vase. Donc on pourrait même aller chercher tout ce biome-là, parce qu'en plus derrière, il y a de la glace. Donc ça m'est très 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 bien. Voilà. J'ai jamais regardé le jeu. Peux-tu m'expliquer le but ? Est-ce que tu as fait en deux minutes ? Alors, c'est un jeu de gestion survie. Le principe, c'est qu'on est dans un astéroïde et qu'on a plein de ressources à gérer. On a des petits bonhommes. On est actuellement huit. Bonhommes d'ailleurs qui ont les noms des viewers. À chaque fois qu'il y en a un qui arrive en nouveau, je donne le nom d'un viewer. Donc par exemple, on a Griot dans le chat qui est notre scientifique. On a ici Toast qui s'occupe de quoi ? Je ne sais plus de quoi il s'occupe, mais il s'occupe. On a Linkurse qui est notre plombière, etc. Et le principe, c'est que tout ce que font nos duplicants, il faut le gérer. Ils doivent manger, ils doivent aller aux toilettes, ils doivent dormir, ils doivent être heureux. Quand ils font des activités physiques, donc même par exemple générer de l'énergie, courir, travailler, extraire, etc. Ils respirent de l'oxygène et ils expirent du dioxyde de carbone. On ne respire pas du dioxyde de carbone, on en meurt. Et tu vois par exemple, quand je mets le calque de gaz, on voit bien qu'il y a de l'oxygène partout. Mais là, par exemple, le dioxyde de carbone, vu qu'il est plus lourd, il tombe. Mais du coup, il y a plein de dioxyde de carbone et il y en a plein ici. Et d'ailleurs, j'ai une alerte qui me dit que je produis moins d'oxygène que ce qui est consommé par jour. Donc là, je vais avoir un problème si je laisse traîner le souci, c'est que le dioxyde de carbone va s'accumuler, il va grimper dans la base et on va se retrouver avec une base remplie de dioxyde de carbone. Donc voilà. Donc il y a plein de petits trucs à gérer. Là, on a une petite base où je peux te faire un petit tour. On a ici une zone de stockage avec tous les objets ici qui sont entreposés dans les bacs de stockage. On a un dortoir avec tout le monde ici en mode à la militaire, tous les lits collés collés. J'ai fait un petit dortoir individuel pour une nouvelle personne. C'est la huitième personne qui est Funchinmon qui nous a rejoint. J'ai fait deux toilettes. On voit les pièces ici. J'ai fait deux latrines pour qu'ils puissent aller aux toilettes. On voit qu'il y a la toilette sèche au milieu et de chaque côté, c'est un lavabo qui dit que quand tu vas dans ce sens-là, tu te laves les mains. Quand tu vas dans ce sens-là, tu te laves les mains. Donc quoi qu'il arrive, quand il est à l'eau toilette, il se lave les mains après. On a aussi un réfectoire où manger avec une petite fontaine à eau, des endroits, des petites tables pour manger. D'ailleurs, il reste une table libre. On pourra prendre quelqu'un de plus. Et un réfrigérateur avec la nourriture à l'intérieur. On a une centrale, une cuve à pisse ici, la cuve à pipi bien sûr, qui est isolée grâce à des waterlock. Les gaz ne traversent pas l'eau. Du coup, j'ai mis ça pour que justement, les gaz qui sentent la pisse restent à l'intérieur et qu'ils ne se baladent pas dans la base. Avec des composts qui également dégagent des germes et de l'oxygène pollué. Avec des lavabos en sortant pour qu'ils se lavent les mains avant de sortir de cette pièce. On a une petite zone de science ici avec les stations de recherche. On a une petite zone pour broyer de la roche. Donc là, je pense que ça va être une petite zone industrielle dans laquelle je vais mettre les différents trucs qui nous permettent de transformer les ressources. En haut, on a une centrale à énergie avec des générateurs à charbon, des batteries. Juste ici, avec on voit les câbles qui traversent la base ici. Les énormes câbles à haute puissance qui sont transformés en petits câbles ici, on le voit. Voilà, les énormes câbles à haute puissance qui rentrent dans un transformateur qui sont transformés en câbles à petite puissance et envoyés dans la base directement. Donc j'ai fait un système d'étage pour pas que les câbles s'entremêlent, comme ça. Et ce qui nous permet en fait de séparer le truc parce que les câbles, ils ont une capacité maximum de 1000 watts. Et si je branche trop de choses, comme à la maison, si tu branches trop de choses sur le câble, le même câble, du coup, le câble pète parce qu'il peut pas prendre tout ça. Donc là, on voit que la charge potentielle, c'est 440 watts. C'est toutes les machines qui sont connectées à ce câble s'allument en même temps et actuellement, ça consomme que 20 watts parce qu'il n'y a que 20 watts d'énergie qui sont dépensées. Soit les deux petites lampes ici qui prennent chacune 10 watts, il me semble. Ouais, c'est ça. 10 watts chacune. Elles sont allumées, donc ça consomme un petit peu. Et donc, on en est là. Là, j'étais en train d'explorer dans ce sens-là pour essayer de récupérer. Donc là, on voit qu'on a différents biomes, différents biomes, donc notamment un biome avec de l'hydrogène et du chlore que je vais extraire et stocker dans des tanks de gaz par ici pour les réutiliser plus tard. On a un biome avec plein de germes, notamment un germe de limonchite ici qu'il va falloir traiter avec du chlore parce que le chlore tue les germes. On a un biome de glace où je vais pouvoir récupérer des plantes sifflantes qui ont la particularité d'absorber la chaleur et de la dégager en fraîcheur. Ce qui va être important parce que lorsqu'on regarde le calque de chaleur, on commence à avoir etc. Voilà, je vous ai fait un petit tour de la base durant ce début de partie et on a aussi une réserve naturelle ici avec un petit panopark ce qui les rend très heureux. Donc c'est un endroit que je ne vais pas toucher, que je vais laisser tel quel parce que les duplicants aiment bien ce genre de choses. Les convoyeurs pourraient servir à apporter plus vite les ressources à bulles ou à ranger ? Oui, je suis d'accord et c'est pour ça que j'aimerais bien partir dans ce truc-là. Ça m'intéresserait beaucoup. Elle meurt à partir de quelle température les plantes sifflantes ? Il me semble c'est 95 degrés. Genre c'est assez haut c'est assez haut donc en fait j'ai encore le temps. Voilà, c'est de moins 60 elles vivent de moins 60 degrés à 95 donc on a le temps. En vrai on a le temps. N'hésitez pas si vous ne comprenez pas quelque chose sur le jeu je me fais un plaisir de vous l'expliquer. Moi c'est mon kiff de faire découvrir des choses aux gens et c'est mon kiff de vous expliquer donc il n'y a aucun problème. Si vous ne comprenez pas je ne vous serai pas chiant en fait à me poser la question. Vous ne tracassez pas du tout avec ça. C'est mon genre j'aime bien j'aime bien j'aime bien expliquer. Je vais monter un petit peu la priorité de ces désembouteilleurs pour que l'eau arrive et qu'on puisse créer les waterlock et bloquer les gaz. C'est un peu important. Pour l'instant la cuve à pipi ne se remplit pas profitons-en. Ah oui et on a eu un mort Nodaway mort par suffocation malheureusement. j'ai de l'argent O7 O7 Nodaway merci Chef Kebab merci beaucoup pour ton prime. Il a l'air fou le jeu il est incroyable il est incroyable mais ça peut partir en couille à tout moment parce que là tu vois par exemple ma production d'oxygène principalement passe par ces machines qui sont des diffuseurs d'oxygène qui me demandent un peu d'énergie et un peu d'algues voilà 183 grammes par seconde et ça utilise 183 grammes par seconde et ça utilise également 120 watts d'énergie par seconde et en gros ça me dégage de l'oxygène sauf que les algues c'est une ressource en quantité limitée là par exemple déjà j'ai miné quasiment toutes les algues il y en a encore bon ça c'est du granit voilà par exemple où est-ce qu'on peut trouver des algues ça c'est des algues oui on a 180 kilos par bloc ici mais en fait ça se consomme quand j'ai commencé un petit peu à poser ces trucs là je me rappelle j'avais 21 tonnes d'algues il m'en reste 14 tonnes donc en fait ça se consomme et au bout d'un moment t'en as plus et dans la dernière game je me suis retrouvé à un stade où je n'avais plus d'algues et du coup ma génération d'oxygène était horrible dans toutes les chambres il y avait du dioxyde de carbone l'oxygène il était presque au niveau de la centrale à énergie donc en fait ils dormaient ils arrivaient plus à respirer et en pleine nuit ils remontaient et ils commençaient à respirer ici puis ils repartaient dormir du coup ils dormaient mal ils étaient stressés et après du coup il y a Linkurth qui a pété un plomb elle était à 100% de stress elle est allée dans le frigo elle a mangé toute la bouffe du coup on n'avait plus de bouffe etc etc c'est un espèce d'effet boule de neige de pisse insupportable donc quand même quand même il faut gérer un petit peu tous ses soucis je commence le jeu une première game j'ai la chance d'avoir une cheminée à chlore près de mon start oh c'est bien ça et les diffuseurs d'oxygène n'augment pas la pression dans ta colonie si tout à fait il va falloir dépressuriser probablement plus tard mais pour l'instant on n'en est pas là donc profitons-en j'utilise un petit clutch du jeu en fait on a aussi des terrariums d'algues qui absorbent le CO2 et le redégagent en oxygène très pratique sauf que ça crée des bouteilles de pipi ça crée de l'eau polluée l'eau polluée elle est extraite et posée au sol et en gros cette eau polluée va dégager de l'oxygène pollué donc en gros elle va se consommer petit à petit pour dégager de l'oxygène pollué dans l'air alors c'est chiant parce que c'est un oxygène qui n'est pas bon à respirer mais il est respirable contrairement au CO2 et l'avantage c'est que du coup chacune de ces bouteilles de pipi me crée en fait de l'oxygène bien qu'il soit pollué et du coup après moi je peux le traiter grâce au désodorisant qui eux grâce à un petit peu de sable et d'énergie en fait ils récupèrent l'oxygène pollué et dégagent de l'oxygène donc c'est pratique parce que j'ai les petits générateurs à oxygène disséminés dans la base en plus des terrariums d'algues on a l'eau polluée en plus c'est pratique c'est quand même pratique surtout pas là tu vois par exemple ils respirent pas ici du coup tu vois ils retiennent leur respiration mais rien que tu puisses faire pour avoir des algues à part les miner alors si un truc qu'on peut faire c'est de faire un distillateur distillateur je sais pas comment on dit distillateur 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 d'algues qui est juste ici et en gros ça transforme la vase en algues et ça te redégage de l'eau polluée le problème c'est que les algues la vase c'est ça tu vois et si tu vois il y a eu un million de germes quasiment de limonchite et donc c'est pour ça que je mets un waterlock ici pour empêcher les germes de traverser et qu'il va falloir dépolluer l'air etc etc pour gérer tout ça on s'est rendu compte à temps juste à temps c'est sûr que le waterlock il empêche les germes de passer ouais certain bah si le gaz ne passe pas les germes ne passent pas oh il y a de la roche chlorée dans l'air vite 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 parce que sinon on va se retrouver on va avoir du chlore gazeux qui va se balader dans la base très important il faut y aller là voilà il faut pas trop que le chlore gazeux se dégage ici voilà parfait allez faut que ça monte au dessus de 1 tonne comme ça on aura le waterlock terminé on a pas assez encore 800 kilos il manque un tout petit peu il manque vraiment pas beaucoup le problème c'est qu'ils étaient obligés de faire tout le tour à chaque fois pour aller chercher l'eau là ça sera plus rapide maintenant voilà et le prochain on est bon et normalement on en parle plus est-ce que ça dépasse les 200 ? je crois pas que ça dépasse les 1k oh ça dépasse pas ça fait 1k tout pile fuck le chlore est mauvais dans l'air bah non mais il est pas respirable voilà c'est pas mauvais parce que ça tue les germes mais c'est pas respirable quoi voilà donc là en gros on remet en 5 on dégage ça et on demande de le détruire et voilà on en parle plus on est très heureux donc le waterlock est fait c'est bon on a bloqué tout ça très bonne nouvelle et là maintenant il faudrait lancer une recherche rapidement qui nous permettent d'avoir les euh stockage euh euh gaz comment ils appellent ça réservoir de gaz voilà j'avais pas le nom réservoir de gaz voilà il me faut ça comme ça je vais pouvoir stocker le chlore et tout alors oui c'est des tanks mais pas en français quoi parce que moi j'ai le jeu en français est-ce que c'est possible de te servir de l'air pollué de la cuve de pisse et de la purifier plutôt que de bloquer les gaz avec des waterlock oui c'est possible c'est totalement possible surtout que là on va commencer à avoir tu vois mais il y a des germes c'est ça le problème aussi c'est qu'il y a des germes et il y en a partout des germes par contre là tu vois et tu vois par exemple les germes ils restent confinés à l'intérieur de cet endroit donc oui c'est pas bien mais regarde tous les germes qu'il y a là intoxication alimentaire il y en a partout il y en a plein et tout ça pour l'instant c'est confiné à l'intérieur donc profitons-en donc en gros ça voudrait dire qu'il faut que j'emmène le gaz dans un endroit où je traite les germes puis après que j'emmène le gaz dans un endroit oufeur en gros si vous avez suivi ok donc ça c'est bon on a toujours le geyser d'eau que j'ai envie de régérer ici en fait pourquoi je vais ici c'est parce qu'il y a un geyser qui va pouvoir me cracher de l'eau à l'infini et donc du coup j'ai envie de récupérer tout l'hydrogène ici en fait j'ai envie d'ouvrir ça mais de récupérer tout l'hydrogène et le chlore qu'il y a ici comme ça je le stocke dans des tanks et je pourrais le réutiliser plus tard notamment l'hydrogène pour faire des salles pour refroidir ou réchauffer des liquides ou des gaz et également pour l'utiliser dans ma centrale à énergie car les générateurs à hydrogène sont très efficaces sachant que à terme je vous le dis vu qu'on a un geyser d'eau on va pouvoir gérer quelque chose de fou c'est que le geyser va me générer de l'eau qui va pouvoir être utilisé dans un comment on appelle ça où est-ce que ça se trouve faut que je vous le trouve c'est très important c'est un objet qui est très très puissant je trouve c'est où est-ce qu'il est est-ce que je l'ai déjà non c'est un truc dans le style qui me génère de l'hydrogène en gros c'est un truc qui prend de l'eau et qui dégage de l'oxygène et de l'électrolyseur c'est probablement ça électro ouais mais pas en français c'est l'électrolyseur mais en français je sais pas comment ça s'appelle en gros ça prend de l'eau et ça dégage de l'oxygène et de l'hydrogène c'est là l'électrolyseur voilà bon fallait mettre un accent transforme l'eau en oxygène et en hydrogène gazeux et ça c'est bien parce que du coup l'oxygène je peux le redégager dans ma base et l'hydrogène gazeux je peux l'utiliser pour la génération d'énergie parfait donc là ça dort il faut gérer le problème des toilettes sèches pour l'instant je vais les laisser sur les toilettes sèches c'est pas dramatique c'est vraiment bien même je trouve ça se gère tranquille on est toujours bien au niveau des on a plein de compétences à donner tiens regarde Linkurse qu'est-ce qu'elle va nous faire Linkurse Linkurse elle va devenir pyrotechnicienne en utilisation de la fabrique à missiles non on va pas devenir pyrotechnicienne on va lui donner le transport amélioré plus 2 de force plus 400 kg de poids transportable tiens prends ça Griods qu'est-ce que tu veux toi Griods tu veux ça Griods t'es sûr ? t'es sûr de toi plus 2 sciences allez je te le donne pas de soucis Funchilmon qu'est-ce qu'elle veut agriculture améliorée mets-toi bien c'est notre agricultrice c'est vrai c'est ça qu'elle fait putain je te donne le chapeau d'agriculteur ok choisir un plan une tonne de gré ou alors un nouveau duplicant je vais prendre la tonne de gré c'est de la merde mais je vais la prendre c'est pas grave on s'en fout on s'en fout on a les stockages qui sont quasiment pleins d'ailleurs j'y pense là le charbon on a 8 tonnes 7 bon faut pas non plus partir en couille ça reste quand même pas évident niveau recherche est-ce qu'elle est faite ? pas encore en vrai je suis obligé d'avoir cette recherche je l'ai pas anticipée et j'aurais dû j'aurais grave dû l'anticiper en vrai bon là il y a plein de germes mais je suis très content que ce soit bien confiné à l'intérieur il faut désinfecter ça désinfecter ça désinfecter ça désinfecter ça voilà très important de désinfecter ce truc là est-ce qu'il y a encore des germes ? non il n'y a plus de germes à l'intérieur parfait barre de boue intoxication alimentaire plein de germes et tout c'est chiant c'est chiant c'est chiant fait chier fait chier en vrai fait grave chier bon ça va on a pas mal géré jusqu'ici ok est-ce que la recherche est terminée ? pas encore presque HVA c'est très bien on va pouvoir poser les stockages ici et on va les utiliser pour se mettre bien allez go rocher ça ma gueule Griot tu peux le faire je te reste en toi ça va très vite quand même les recherches là non il a pas fini Griot qui lâche son poste de travail bon il crevait Griot s'il te plaît fini merci champion parce que là tu vas aller dormir on aura pas la recherche je pourrai pas planifier allez s'il te plaît mon gars parfait je l'ai du coup au niveau des gaz on peut rajouter des stockages maintenant ça y est on va mettre ça ici on va en mettre deux deux chaque voilà et après on va simplement les push tout droit pour rajouter des stockages tout simplement voilà donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre une grande échelle voilà voilà tout simplement avec ça ici voilà voilà et là vous voyez vu que ça va être waterlock en fait on s'en fout on va s'arrêter là et on va simplement leur dire terrarium d'algues non qu'est-ce que je remonte gaz pardon on va simplement leur dire pompe à gaz on va la mettre ici on va mettre un filtre j'ai pas le filtre à gaz merde j'ai pas le filtre à gaz fuck oh putain c'est ça qu'il me faut non et c'est fini putain bon c'est pas grave on va dire que hop ça rentre là que ça sort ici que ça va dans celui-ci que ça sort là et voilà ici l'appareil ça sort là ça va là ça sort là ça va là je sais pas si ça va suffire on va dire que ça va suffire je vais pas dire comment ça va rentrer pour l'instant je sais pas encore ok donc tout ça ça doit être construit on va faire monter ça là-haut on va faire tomber l'oxygène qui est là-haut en plus on va commencer à miner de l'oxylite donc ce qui va nous mettre bien en vrai il va nous falloir la recherche du filtre je vais encore inverser la sortie et l'entrée c'est ça mais non c'est bon c'est bon c'est bon oh si j'ai fait l'inverse putain j'ai encore fait ça j'ai encore fait ça je fais que d'échanger c'est un truc de fou ok ça rentre là je l'ai encore fait je l'ai encore fait c'est trop chiant je sais le vers c'est la sortie mais je me trompe tout le temps les gars je me trompe tout le temps ça fonctionnait ouais mais c'est chiant parce qu'en fait j'ai envie que ça rentre à partir de la gauche et je pense que je vais faire une petite roue ma filtre ici ou alors je vais simplement mettre les filtres quelque part là on s'en fout voilà donc là ça va commencer à travailler ici tranquillement là en plus il commence à y avoir du chlore gazeux donc ça va être bien ça va être très très bien parce qu'en fait j'ai envie de push les tanks à l'infini à droite comme ça et du coup en fait comme ça je pourrais mettre autant de stockage que je veux en fait dès que je vois que il n'y a plus de place dans les stockages je rajoute un tank voilà un de chaque côté et puis je les lis et voilà et ça fait rentrer l'hydrogène et l'oxygène et le chlore et du coup j'en ai plein en stock et je pourrais l'utiliser pour refiller des roues mais créer créer des choses en fait créer des choses tout simplement et les amis on était à combien ici on était à 37,4 bah écoutez la température a rebaissé je pense que c'est parce que il y a des trucs qui refraîchissent quelque part mais on va quand même on va quand même avoir un problème au bout d'un moment là c'est bien c'est en train de travailler comme il faut la recherche est pas lancée ouais ah je l'ai déjà ok trop bien je l'ai déjà nickel je l'ai donc je pense que en gros euh attend voyons voir si j'ai envie que le gaz il rentre par là et que celui-ci il rentre de là encore trompé c'est énorme mais je sais pas pourquoi je fais ça je le sais en plus mais je n'arrête pas de faire la même chose systématiquement systématiquement je dis que ça c'est l'entrée je me trompe tout le temps je me trompe tout le temps ok ok donc là il y a tous les gaz qui vont rentrer par là moi j'imagine ça je l'arrête là comme ça on n'avance pas ça sort rentre là ça sort là ça rentre dans le premier filtre qui lui va dire bah je vais en bas puis le reste va rentrer dans le deuxième filtre hop deuxième filtre qui va dire ça c'est le chlore ou l'hydrogène on s'en fout et voilà et voilà et du coup le reste va rentrer là dedans ressort là voilà j'en mets deux je mets deux trucs comme ça ça saturera pas ça s'arrêtera pas de travailler parce que c'est plein et du coup bah voilà c'est bon j'ai mon circuit bon il est un peu dégueu mais ça marche on est d'accord les gaz sont aspirés ici il faut que pas que la sortie de ton premier filtre aille vers la sortie non ah merde j'ai fait ça oui oui je me suis trompé voilà c'est comme ça parfait et du coup ça rentre dans le premier ça sort le chlore ça rentre dans le deuxième ça sort l'hydrogène tout ce qui est en trop ça sort dans les deux si c'est saturé ici le gaz va aller là et ça va désaturer ici et voilà c'est bon voilà et donc là dans l'idée moi ce que j'imaginais bon ça va dégager un petit peu d'hydrogène ici c'est pas très grave c'est pas très très grave il y a un petit peu d'hydrogène il y a combien ah oui quand même ah oui quand même sinon on peut décaler ça de 1 ah je suis désolé j'y retourne j'y retourne j'y retourne on doit recommencer ça désolé l'équipe mais c'est juste que j'ai pas envie d'avoir à gérer la poche ici donc on dit 1 2 voilà voilà c'est ça c'est ça que j'avais demandé ça ça sort là paf ça rentre ça sort l'hydrogène ça va là dedans ça sort ici paf ça sort le chlore ça va là dedans et le reste il se barre good et en plus on touche pas à la poche à côté nickel on met une petite dalle ici voilà et on creuse le reste voilà comme ça on touche pas la poche d'hydrogène ici et on l'ouvrira plus tard en fait je pourrais l'ouvrir par ici et puis on laissera tourner le truc et voilà je pourrais même mettre un petit truc là faut alimenter ouais ouais plus tard attends tranquille tranquille chaque chose dans son temps d'abord je vais les laisser construire tout ça après je trouverai l'endroit pour mettre le transformateur pas le transformeur toujours pas le transformeur c'est pas c'est pas un mecha quoi et et on fera ce qu'il faut limite je le mets là haut tu vois on s'en fout en gros limite je peux déjà pré-shot et dire je mets une dalle ici comme ça et c'est parti tu vois et c'est parti ça va être moche mais c'est parti et limite j'ai presque envie de le mettre là voilà voilà au moins comme ça c'est fait c'est dit donc faut faire ça au plus vite ça va me permettre de récupérer tous les gaz d'ailleurs je pense que ça va aller assez vite parce que c'est 150 kg par tank là j'ai 300 kg de gaz donc ça va se remplir assez vite en vérité et toujours à la recherche de pétrole bien sûr ça se passe bien en bouffe ouais ouais on a 42 kg calories donc c'est ok il mange 1000 kg calories par jour pas beaucoup mais bon ça fait la recherche des interrupteurs ouais t'as d'ailleurs c'est vrai je pourrais mettre un petit interrupteur après j'ai pas l'interrupteur intelligent globalement tout ce qui est intelligent ça demande du plastique et tout c'est chiant c'est bon ils ont fini ça au moins j'avais pas vu bon l'eau est en train de se vider quand même il va falloir s'affairer à récupérer tout ça il me reste un peu d'eau où est-ce qu'il me reste un peu d'eau ? bah bientôt on en aura plus dans 50 ans il n'y en aura plus de l'eau donc ouais il mange encore de la boue là les gars mais tranquille on avance sur des projets importants là on avance sur des projets bien bien big ok nickel il nettoie toute l'eau en plus là ils sont heureux parce qu'ils rentrent là dedans après l'eau elle est bien froide donc ouais ils ont froid du coup trop de liquide là bas tu pourras t'en servir resservir des gaz que tu vas stocker oui oui c'est tout l'intérêt du truc c'est que globalement justement je puisse réutiliser les gaz dans des générateurs que je puisse réutiliser des gaz dans des pièces pour refroidir pour faire plein de choses j'ai de l'argent est-ce que ça vit dans l'hydrogène ça d'ailleurs ouais ça n'a pas de ça n'a pas de prérequis en fait en termes de exigence la seule exigence c'est la température voilà mais vu que c'est une croissance domatique ça va me demander de la phosphoryte et c'est donc ça en gros qui va me limiter après 4 kg par cycle de phosphoryte je ne sais pas si j'en ai ça peut pas vivre ça peut pas vivre dans l'hydrogène ok bon après je peux faire un truc avec de dalles isolantes et tout non mais je sais comment je peux faire je vois déjà comment je peux faire je peux faire un hydrogène assez froid en fait qui va me permettre de réchauffer les trucs enfin de refroidir bon ils sont en train de bosser on va pas trop les gêner on va les laisser faire on va faire des tests de toute façon on va être obligé de faire des tests pour découvrir et ça va être intéressant parce que du coup on va pouvoir répondre à pas mal de questions même si je me demande ce qu'il reste une fois le vide mangé par la plante oui c'est clair c'est clair voilà le premier temps qui est sorti il me reste 9 tonnes de charbon c'est plutôt bien après je crois que la pompe atteindra pas le gaz en bas de sugruyère non bah si en fait il va tout atteindre parce qu'il va aspirer le gaz quand il y a du vide il aspire le gaz il le fait monter en fait tu peux laisser le truc allumer ici pendant sauf si je remets effectivement le gaz là dedans donc oui il ne l'atteindra pas parce que je remets du gaz là dedans où est-ce que je peux mettre le gaz qui reste faudrait que je le mette ailleurs en fait le gaz faudrait que je le mette ailleurs parce que il va falloir que je repasse le truc qu'est-ce que je peux faire excusez-moi excusez-moi hop il va falloir il va falloir il va falloir et il va falloir la Voilà. Et donc là en gros... Voilà. Voilà. Donc là en gros c'est un projet pour avoir... Un endroit où récupérer les gaz. Et je vais remettre une pompe à l'intérieur de ça. Qui va me permettre d'aspirer les gaz. Waterlock ta salle. Je pourrais le waterlock ouais. En vrai c'est vrai que ce serait une bonne idée de le waterlock en vrai. Alors là tu vois tu fais paf paf paf. Paf paf. Ouais non. Faut que je le fasse plus tôt. Voilà. Là tu peux la waterlock. Ah mais non c'était bon. Et là du coup ça y est elle est waterlock. Et voilà c'est tout hein. Voilà et donc ça c'est waterlock. C'est accessible en plus. Et donc du coup je pourrais mettre ce que je veux comme gaz à l'intérieur. Le récupérer à volonté. Ça va juste me faire une pièce où je l'ai fait assez grande justement. Ouais elle est très grande quand même. Nouvelle livraison de quoi ? De Draco ? Ou de... 400 kg de cuivre j'aime bien. Le métal raffiné 400 kg. Le WL est pas bon là. C'est quoi le WL ? Pourquoi tu parles ? Waterlock est pas bon. Ah oui. Bien vu. Ouais en gros c'est juste ça quoi. Voilà. Ça marche. Voilà. Ils vont miner ça rapidement. C'est magnifique là. Ça y est il va y avoir de l'eau partout. Ils vont travailler dans l'eau. Ils vont avoir envie de péter les plombs. tout petit. C'est parti. Au fur et à mesure, tu vois, t'enlèves toute l'eau. Voilà. Comme ça, l'eau va être récupérable. Voilà, nickel. Très bon ça. Il y a très peu d'oxygène là-dedans. Oh non, il ne faut pas que ça tombe. Et voilà, ça me fait chier. C'est chiant. Ok. Donc ouais, voilà, on a quasiment géré toute l'eau qu'il y avait là-haut. Et c'est plutôt bien. C'est plutôt bien, plutôt bien. Vous voyez là, ça c'est quasiment fini déjà. C'est très bien. C'est très très bien. Ok, le pipi commence à affluer là. Est-ce qu'on sait combien de dupliquants max pour être stable ? Une dizaine, je dirais. Mais moi, je ne connais pas le jeu de ouf. Tu vois, je pense que si tu ne dépasses pas 10, c'est bien. Là, j'en avais 13 l'autre fois. Donc c'est bien, j'avançais très vite sur mes projets. Mais par contre, du coup, tu te mets dans la merde beaucoup plus vite aussi. Pour plein de raisons. Ah oui, c'est vrai. Le logo Intel, on m'a dit qu'il pétait les plombs de temps à autre. Je viens de... Tu m'y fais penser. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que là, il ne va plus péter les plombs. Dimo. Il me dirait. Ok. Ok, 4% de stress, on est bon. Allez, nettoyez-moi tout ça. Voilà, 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 voilà. C'est bon, c'est fait. Nickel. Donc c'est là que va être dégagé le gaz, donc il va y avoir du vide à l'intérieur, maintenant. Ça, il faut le savoir. Donc il y a de l'eau qui est récupérée. Là, on est à combien ? 800 kilos, donc c'est bientôt fini. Ok. 200 kilos d'eau. Est-ce qu'on est bon ? Ah, une tonne exacte. Du coup, ça, ça va tomber. Non, il y a 5 kilos d'eau. Bon, on va le laisser mettre un petit peu plus. Il en a peut-être livré beaucoup, là. Stop, stop, stop. Voilà, le waterlock est fait. Bah, la pièce est terminée. Voilà. Elle est accessible. C'est pas un problème, l'oxygène pollué ? Bon, ça va, c'est OK. En vrai, c'est OK. Putain, pour contre, c'est quoi qui fait ça ? Crène d'arbre à poux, coquilles d'œufs et tout. Tout ça, ça... Terre polluée. Oh, putain, il y a de la terre polluée là-dedans. Non, c'est pas très grave. Ah, en plus, ça va dégager de l'oxygène. Ça, c'est bon, ça. Voilà. Là, c'est bon. Pendant un moment, on va avoir de l'oxygène ici grâce à l'oxylite qui se trouve là. Ouais, ça s'est construit, le chefs. Bien joué, ma gueule. Nice. Très bon, très très bon, tout ça. Parfait. Donc là, on a deux tanks, on a tout ça. Pas de sortie de gaz. Ouais, je sais, je sais. En même temps, c'est pas le but. Pour l'instant, c'est pas le but, en tout cas. Bon, là, du coup, c'est sûr que les gaz vont être aspirés maintenant. Tu m'as fait une bonne remarque, Griot, ce qui m'a permis d'anticiper, du coup, la suite. On a un niveau de stress sur Griot, ce qui n'est pas bon, parce qu'il est mouillé et fatigué. Ça va, c'est bon, ça va être réglé, du coup, parce que là, il va dormir, il va être bien. Hop. Il y a des pierres qui dégagent de l'agriculture. L'oxygène, trop bien. Ouais, c'est ça. Et en fait, tu vois, si tu regardes bien, elle perd en masse, en fait, à force qu'elle dégage de l'oxygène, elle perd du poids. Et en fait, au bout d'un moment, elle va se délaître, tout simplement. Elle va se dissoudre dans l'air, au fur et à mesure. Le filtre à gaz, gaz irrespirable, chlore gazeux, voilà. Là, c'est du chlore. C'est bien, parce qu'ils vont... Tu vois, là, ça y est, tout ça, c'est de l'oxygène, maintenant. C'est bien ça, c'est grâce à l'oxylite. L'oxylite a fait tout le travail. C'est excellent. C'est vraiment excellent. Et voilà, l'oxylite, là, maintenant qu'elle est au sol, elle va perdre son poids très rapidement, mais elle va dégager énormément d'oxygène. Là, du coup, on va avoir beaucoup d'oxygène, ils vont pouvoir travailler longtemps ici et tout, donc c'est bien. Il faut en profiter à fond. Il y a mieux que les échelles plus tard pour monter ? Ouais, ouais, ouais. En fait, il y a des meilleures échelles, je crois. C'est tout. Et je sais pas s'il y a des ascenseurs et tout, peut-être, en vrai. Vu qu'en plus, on va aller à la surface carrément. À la fin, en fait, t'es à la surface, t'as des panneaux solaires, t'as des pluies de météorites à gérer, t'as des satellites, tu peux faire des fusées pour aller sur d'autres planètes et tout, tu peux faire de la dinguerie. Peut-être une solution pour ma game, c'est le pire. Alors ouais, mais le problème, c'est qu'elle se consomme très vite. Elle se consomme très très vite, surtout quand elle est minée. Quand elle est pas minée, ça va, tu vois. Mais regarde l'oxylite à quel point elle perd du poids, là. 22,9, 22,8, 22,7. Tu vois, ça va vite, quand même. On dirait pas comme ça, mais ça va très vite. Voilà. Donc là, c'est bien. Ça a bossé tout ce qu'il y avait à faire. Là, j'ai pas de filtre sélectionné. Là, on a mis du chlore. Bah là, du coup, ce sera de l'hydrogène. Hydrogène gazeux. Voilà. Donc du coup, c'est bien. Ça y est, on a le système qui est prêt. Voilà, tout simplement. Pas de sortie de gaz. Il faut lui mettre une sortie de gaz, en vrai. Et donc là, bah du coup, il me reste plus qu'à poser ça ici. On va lui dire Big Transpho, là. Et petit câble qui descend pour aller là. Voilà. Et tout ça, ça sera géré par ça, tout simplement. Oh là là, oh là, oh là, oh là. Mon cher, mon cher. Voilà. C'est connecté. Du coup, on peut faire tout ça. De toute façon, ça va pas connecter tant que... Oh, attends, juste avant, ce qu'on pourrait faire, en vrai, on pourrait anticiper. Avec un petit interrupteur, là. Voilà. Pour tout éteindre, au cas où. Au cas où, on peut shut down cette partie du réseau, parce que ça va me coûter cher quand même. C'est 240 les deux, plus 240, c'est 480 watts. Et globalement, 480 watts, ça prend quasiment un seul générateur à charbon à lui tout seul, parce qu'il produit 600 watts. Donc par seconde, ça prend quasiment un seul générateur à lui tout seul, en termes d'énergie. C'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut construire en vrai quelques batteries smart. On va en construire quelques-unes, histoire de leak un petit peu moins d'énergie. Il va y avoir un petit peu plus de capas. Et globalement, voilà, on peut s'arrêter là. Globalement, on peut s'arrêter là. En fait, je ne pense même pas que j'ai besoin de mettre des câbles d'automatisation sur toutes mes batteries. J'en mets une seule et c'est bon. Ah oui, mais du coup, si elles sont désynchronisées, ça ne va pas le faire. Moi, après, on s'en fout, non ? Je trouve que c'est du gâchis un peu. Ouais, ce n'est pas grave, allez, Joseph. Et après, je remplacerai ces 10 batteries-là. 10 batteries, ça fait 2 tonnes. Ça fait 2 tonnes de minerais raffinées. Si je ne dis pas de batteries, elles liquent autant les batteries intelligentes. On va vérifier tout de suite. Énergie perdue, 400 joules par cycle. Énergie perdue, 2 kJ par cycle. Non. Pas du tout. Mais, par contre, elles en ont deux fois moins d'énergie à l'intérieur. Mais, en gros, si on fait le calcul, ça veut dire que cette batterie, elle perd 5% de son énergie par cycle, alors que elle, elle en perd 5% aussi. Ah, mais elle perd 5% aussi, en fait. c'est juste moins rapide. Elle perd 5% aussi. Non, c'est un peu moins. Parce que 10% de ça, ce serait 2 kJ. 5 fois moins, 2,5%. Ah, voilà. C'est 2,5% du coup, non ? Ça fois... Un peu près, non ? Je ne sais plus exactement, mais bref. On s'en fout, ça liqu moins, quoi. elle perd moins d'énergie du coup, que des smarts. Mais quoi qu'il arrive, en gros, ça tank moins, mais voilà, ça gère. Par contre, ça, ça doit leak beaucoup, en vrai. Chaleur. Oh là là, niveau chaleur, on va avoir un gros problème, par contre, à cause de ça. Parce que ça, ça va dégager beaucoup de chaleur et ça va chauffer toute la base. Il faudrait que je mette des dalles isolantes partout. Parce que quand c'est allumé, ça, ça dégage beaucoup. Oh là là, c'est un peu de la merde. Choisir un plan, qu'est-ce qui est proposé ? Des calories. On va prendre des calories, je pense. Voilà. 10 médecine. Énervé, en vrai. On va faire une recherche, on va commencer à partir sur la médecine, donc c'est parti. Je pense médecine, on va aller jusqu'aux pathogènes. On peut aller même, chambre de décontamination permet au duplicant d'administrer des traitements puissants aux duplicants malades. Les duplicants doivent posséder la compétence soit médico-avancée pour traiter leur père. On peut aller jusque là, voilà. On va aller jusqu'à la troisième recherche ici. Griots va s'affairer à faire ça parce que c'est le boss, en fait. Je le boss, en fait. Je le boss, ce mec. Non mais c'est mieux qu'elle perde moins parce que du coup, ça veut dire que au prorata, je consomme moins en définitive, tu vois. Voilà, donc là, c'est en train de recharger. Sauf que bientôt, ça va quasiment plus recharger les batteries tellement on va consommer. Mais c'est pas grave parce qu'on va avoir l'hydrogène, les amis. L'hydrogène. Ça va être une très bonne nouvelle. On va avoir du chlore gazeux dans l'air, c'est plutôt pas mal. Putain, il fait bon là. Il fait bon vivre là-dedans. C'est bien, il y a beaucoup de... Ça, ça génère beaucoup de chaleur quand même. J'avais pas pensé à ça, c'est vrai. Ça génère un KUTD. Oh que c'est chiant. C'est bien parce que du coup, une fois qu'ils ont bossé pour descendre, ça prend vraiment une demi-seconde grâce à... C'est vraiment excellent. Putain, elle a livré tous les minerais de cuivre et tout là, c'est bien. Donc c'est assez propre mais je vais avoir beaucoup d'endroits qui vont générer de la chaleur. Tu veux pas mettre ton troisième transfo à gauche avec les autres et tous les confiner dans une même pièce isolée du coup ? Non, mais c'est pas très grave, on trouvera des solutions. Ça génère pas non plus énormément tu vois. Un KUTD, ça va, j'ai le temps de le voir venir quand même. Genre là, tu vois, par exemple, ici on a une température de 30 degrés quand ça a atteint les 40, 45, je peux commencer à réfléchir et me dire ok, à partir de maintenant, il faut gérer le problème de chaleur. Là, le problème d'énergie, il est ok. Le problème, c'est que les batteries perdent rapidement de leur énergie et que ces batteries ne sont jamais pleines. Mais bon, Osef en vrai. En vrai, Osef. si je veux 2 tonnes de ça, il m'en faut 20. On est d'accord ? Attends. 10, c'est 2 tonnes. Du coup, il m'en faut 20. Non, il m'en faut 40. Voilà. 40. Et du coup, je me fais 2 tonnes. Ce qui fait 4 tonnes de minerai de cuivre dépensé pour 2 tonnes de cuivre raffiné. Et du coup, je vais pouvoir remplacer toutes ces batteries et on va leak beaucoup moins d'énergie donc dépenser beaucoup moins de charbon. C'est un peu un cercle vertueux très intéressant, je trouve. En plus, on va récupérer du minerai là-dessus. C'est plutôt bien. Ça me coûte combien de minerai, ça en plus ? À l'unité, ça me coûte 400. Donc c'est très bien. C'est très bien. On va récupérer en fait. En fait, on récupère exactement ce que j'ai dépensé pour les batteries. C'est un donnant-donnant. Donc c'est une bonne nouvelle. Il y a peut-être une histoire que ça consomme moins. Alors pour le coup, j'ai que le minerai de fer et le minerai de cuivre. Le minerai de cuivre donne 10% de décoration en plus. Et j'ai pas de minerai isolant pour l'instant. Je pense que peut-être l'or ou autre chose, je sais pas. Il va y avoir d'autres trucs. C'est quasiment sûr, il y a ça. Vu qu'elle se charge pas tout au max, tu ferais mieux d'en désactiver certaines vu que ça leak. Je vais toutes les enlever mais pas tout de suite parce qu'en fait, elles stockent quand même de l'énergie. Donc on va en rester là pour l'instant. Voilà, pas mal. Le stress est à 1%. Les calories sont très bonnes. C'est pas alarmant du tout. D'ailleurs, on peut arrêter pour l'instant d'en faire. Quand on retombera à 20k, je vais relancer. Quand on retombe pas 20k, peut-être même aller 25k, on va relancer. Alors, qu'est-ce que s'est passé ? Recherche terminée. c'est bon, c'est bon, c'est bon, détecteur de germe et tout, c'est fini. La recherche est finie et du coup, il est en train de partir sur la dernière ici. Ouais, ça nous fait des gens en moins vu que ça travaille de tous les côtés. Putain, c'est tellement bon à respirer là, ce qui est là-bas. Il va falloir que je creuse ça avant. En fait, tout ça, il faut que je le creuse avant et une fois que c'est creusé et qu'on a récupéré tous les gaz, on peut agrandir. Mais il faut récupérer tous les gaz devant, en gros. Allez, mets-moi cette pompe en marche. Bah, attends, attends, on n'y est pas encore pour l'instant, on n'a encore pas de problème d'eau, il faut que je réussisse à stocker tout ça. Mais le problème, c'est que tout le monde travaille sur plein de trucs différents. Ce qu'on peut faire, c'est accélérer un petit peu pour au moins la lancer. Voilà, la priorité, on va la mettre à 7 sur tous ces trucs-là. Voilà, pareil pour ça. Voilà, il faut quand même que ça avance plus vite ça que le reste. Là, on a perdu beaucoup d'énergie mais Osef. Voilà. Vous voyez, ça construit les caps de puissance, ça va poser des smart batteries à la place. Très bien. Là, c'est très important qu'on dégage tout ça au plus vite. on va commencer à avoir une grosse concentration de CO2 quand même ici. Voilà. Et par contre, est-ce que ça génère moins de chaleur peut-être ? Là, c'est 1,25k UTD et ça, en termes de chaleur, 500 UTD. C'est clutch. C'est clutch à côté. C'est plus de deux fois moins de chaleur dégagée par les smart batteries. Je n'ai pas les mots, les gars. Je suis à deux doigts de chialer, je vous le dis. On va les laisser se consommer de leur énergie d'abord parce que là, il y a quand même 40k joules qui sont dans les trucs. C'est énorme en vrai. C'est proprement énorme. C'est quoi ton prochain projet ? Terminer ça, déjà. Terminer mon système à gaz que je puisse récupérer le chlore, traiter les germes et du coup, avancer sur la suite. Putain de merde. Fais gaffe aux germes, Kenz. Ah quoi ? C'est ok pour l'instant. Juste en gros, ce que je pourrais faire, ce serait confiner... Voilà. Ils sont en train de terminer ça. Paf, paf, paf. C'est connecté, il ne reste plus qu'à l'allumer. C'est du minerai de fer en plus, c'est très bien. On peut travailler longtemps en plus ici, c'est très bien. Il faut vraiment terminer ça, s'il vous plaît. Qu'on puisse passer à autre chose, je vous en supplie. Alors là, on va avoir un problème... Non, ça va, parce que du coup, en fait, ils vont se délaître les uns après les autres et ça va dessiner le Naruto ici, là. Une petite spirale. J'éteigne. Voilà. Il ne me reste plus qu'à connecter. Et on est bon. Voilà. Il faut quelqu'un le construise. Voilà. C'est bon. Là, maintenant, on peut déjà commencer. Alors si je l'active. on peut déjà regarder ce que ça donne. Merde. Le calque des ventilations. Ventilation, c'est celui-ci. Là, tu vois, on a un peu de chlore. Normalement, paf, paf. Voilà, le chlore part tous du même côté et le reste, ça va là-dedans. Là, on a de l'oxygène qui va aller là-dedans également. Et du coup, ça va remplir. Tu vois, on a 3 kilos de... C'est quoi comme gaz à l'intérieur ? Je ne sais même pas. Comment on sait quel gaz il y a à l'intérieur ? C'est du chlore. Chlore, hydrogène au-dessus. Voilà ! C'est bon. Et du coup, là, il va pomper tout ce qu'il y a à l'intérieur. Il y aura du vide après parce que ça va épuiser tout simplement tout le gaz qui se trouve ici. Et donc là, une fois qu'il n'y aura plus de gaz, on sera très bon. Ça, c'est géré. Et après, on pourra rediriger l'oxygène. Je pourrais mettre un dépollueur à CO2 ici. Il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire. En fait, maintenant que j'ai accès à tout ça, on est bon. On va pouvoir déconstruire tout ce qu'il y a au-dessus. Ouais, les vides, ils peuvent y aller, bien sûr. Mais du coup, après, je pourrais leur mettre des trucs d'exosuite. En gros, une fois que je vais commencer à push un peu trop loin, je peux leur mettre le truc des exosuite et du coup, ils pourront juste mettre la tenue et courir à l'infini tant qu'ils ont de l'oxygène dans la tenue. Ils pourront aller hyper loin avec ça. Donc, c'est bien. C'est bien, c'est un bon sas de décontamination. Et je pourrais mettre d'ailleurs la truc des exosuite dans une pièce chlorée, en fait. Par exemple, je fais une petite pièce chlorée dans laquelle je mets un checkpoint d'exosuite avec à l'intérieur trois trucs de tenue et du coup, ils peuvent y aller à trois. En plus, c'est décontaminé par le chlore. Tu mets un waterlock de chaque côté, c'est réglé, tu vois. C'est réglé. Il faut réfléchir à plein de trucs. En tout cas, là, pour l'instant, là, c'est en train de récupérer. Vous voyez, l'oxygène, on est sur du milligramme. Mais du coup, vu que les gaz sont passivement aspirés par là, il va bientôt y avoir de gaz là-dedans et puis voilà, c'est tout. Et après, j'aurais juste à déconnecter ça, avancer la pompe, tirer le câble et tirer le truc de gaz et c'est tout. Et c'est fini. Là-dedans, tu vois, on a trouvé combien ? On est capacité, on a trouvé 5 kilos de chlore. Voilà, 5 kilos de chlore qui ont été dégagés. Nouveau duplicant ou livraison, je pense que je vais prendre une livraison. Oeuf de glouton, ça me pète un peu les couilles, mais je vais les prendre. C'est plutôt une bonne nouvelle. Je pense que je vais ouvrir, en vrai. Parce qu'en fait, j'ai envie de waterlock, mais... Non, le geyser à vapeur ne fuit pas avec le peu que j'ai miné. pas du tout. Et du coup, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Là, ce qu'on peut faire, par exemple, si on veut accélérer le processus, on peut monter ici, tu vois. Là, ça va être un peu dur pour mes résidents à faire ça, mais tu vois, si tu arrives à miner tout ça... Voilà. Si tu arrives à miner tout ça... De toute façon, ça va tomber tout seul quand je l'aurai miné. Du coup, ça va être pixel parce qu'on va attirer tout l'hydrogène et tout le truc. Là, tu vois, je peux dire, par exemple, allez vite là, on s'y met tous. Si on s'y met tous, on va régler le problème de ce gaz et on va pouvoir commencer à push les installations à gauche. L'oxylite va pas faire une brèche en creusant. Si, totalement. En vrai, totalement et c'est le truc qui m'emmerde d'ailleurs. Parce que là, dans tous les cas, c'est une bonne remarque parce que je me suis fait la remarque en arrivant ici et en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on déconstruira par la suite mais en gros, je vais tout de suite mettre des dalles là où il y a de l'oxylite pour Keblo, en fait, directement. Voilà. Ça veut dire qu'on peut miner ça, ça veut dire qu'on peut miner ça. Ça veut dire qu'en gros, on va pouvoir faire ça. Voilà. Voilà. Et d'ailleurs, la roche chlorée, j'hésite à faire, regardez, à faire ça, en fait. C'est parti. Regardez ce que je vais faire ici. Pour la roche chlorée je vais la mettre dans l'eau en fait comme ça elle va arrêter de dégager de la merde. Arrêter de dégager de la piste dans l'air. Et je vais mettre d'ailleurs la vase aussi dedans comme ça elle va arrêter de dégager de la merde aussi. On va mettre ces 9 blocs d'eau. D'ailleurs en terme de dépollution d'eau est-ce que le lait... non pas l'électro... non c'est euh... d'eau... est-ce qu'on a le dépollueur ? On l'a pas encore on va le rechercher je pense. Voilà. Donc là ça va être un peu dur là, ça va être un moment un peu dur parce qu'ils ont pas de... Ils ont pas de masque à gaz, ils ont pas d'exosuite donc ça va être un peu une phase difficile à gérer en vrai. Voilà. Et du coup niveau niveau température donc là il fait très chaud là. Il fait des petites phases un p'tit peu. Ouais je sais qu'il permettrait d'avoir de l'eau mais il faut absolument euh... Là tu vois ça va dégager de l'oxygène dans cette euh... dans cet espace. Bon là l'avantage c'est que si on regarde bien... Ouais c'est bien ça va dégager de l'oxygène ils vont pouvoir travailler plus longtemps pendant un moment. C'est une très bonne nouvelle. Voilà mine moi ça nickel comme ça ça va pas leak. Leakez pas, leakez pas les gars s'il vous plaît, leakez pas. Les gars ne leakez pas s'il vous plaît. Les batteries elles sont paramétrées correctement ? Ouais toutes ouais. Ouais ouais ouais. Ah pas les dernières. Mais ouais ouais elles le sont mais globalement c'est pas un paramétrage de fou. Je suis juste en mode 15%. Voilà. Et du coup tant que c'est pas à 15% ça s'arrête. Et dès que c'est à 15% ça va rallumer tout ça. Pour remettre de la batterie. Normalement on a ce qu'il faut. On a déjà 22 kg de chlore. C'est quoi la grosse cuve à droite ? Quelle cuve à droite ? C'est la cuve à tous les gaz qui sortent. Sauf ce que j'ai stocké. C'est la cuve à ça en gros. Et tu vois j'ai fait un petit réseau. Un petit réseau qui permet de stocker le chlore et l'hydrogène. Du coup là on va commencer à avoir du vide. Vous voyez là c'est... Bon il y a beaucoup d'oxygène qui va sortir de là. Gaz respira. Vous voyez là même là on a de l'oxygène. C'est dire. Et en bas je me suis dit que je pourrais mettre un dépollueur d'air tu vois. Et être en mode vas-y le CO2 je le dégage. Je le supprime. Supprime le CO2, supprime. Tu vois là dedans tu mets milieu filtrant, minerai consommable, roche chlorée. La roche chlorée est pas là dedans, parfait. Voilà. Et donc là dedans tu mets ça. On a pas encore les... Ouais on a pas encore la vase qui est sortie. Là dedans tu mets de l'eau, autorisez le désembouteillage auto. Voilà donc là il y a plein d'oxygène avec tout ça. Oh bah attends toi tu mines par télépathie là. Un peu bugué. En fait là tu vois je pourrais mettre une autre pompe ici. Et récupérer tout le gaz qu'il y a là-haut. En fait ça m'a pété les couilles il faut vraiment sortir. Fleur de lys des marais, ouais mais on s'en bat les couilles en fait. Récupérez moi tout ça. Voilà, dégagez l'oxylite d'ici que ça arrête de gâcher euh... Et là tu vois si j'ai envie je me mets une autre pompe là. Par exemple. Voilà. Je tire un truc là tout simplement. On tire un câble et c'est parti tu vois. Voilà. Pourquoi stocker la roche chlorée et la vase là-dedans ? Bah alors pas la vase mais la roche chlorée au moins. En fait c'est parce que la roche chlorée elle dégage du chlore. Et j'ai pas envie que le chlore soit dégagé dans le truc. Du coup vu que les waterlock ça fonctionne je suppose que tu mets de la roche chlorée sous l'eau. Bah du coup elle dégage pas de gaz quoi. Tout simplement. Donc là ça va aspirer tout ce qu'il y a là-bas. Y'a plein d'hydrogène là-haut. Du coup elle se dégrade pas non plus. Bah non puisque du coup elle ne dégage pas euh... Ah purificateur d'eau. Bon on peut s'y mettre au purificateur d'eau. Bon on va peut-être pas s'y mettre tout de suite. Mais par exemple purificateur d'eau j'imaginais qu'on pouvait en mettre... Regarde raffinage. Purificateur d'eau et... On peut en mettre deux... Nan c'est quatre blocs de côté. Fuck. On peut en mettre deux là ? Ouais nan c'est quatre blocs de côté. Bah limite euh... Je peux en mettre deux mais vu que... Je peux en mettre deux ici tu vois. Un. Deux. Et voilà bam. Ça va traiter l'eau en fait directement. On peut faire ça. On peut faire ça. On peut les mettre là hein. Paf paf. Deux trucs. Je peux mettre une cuve à eau par là. Et on traite la pisse du coup et voilà. Bah du coup ça y'a le traitement de la pisse c'est possible. Nouvelle cuve à eau. On en a une encore ici. On est tranquille encore niveau eau pendant un moment. On est encore tranquille pendant un moment je pense. Un seul suffit non ? Ouais mais c'est en terme de... En terme de flux quoi. Un seul suffit oui. Pourquoi pas mettre ta cuve à gaz ? Je comprends pas. Il peut mettre un stockage... Dans les waterlock ou ça déborde l'eau. Oh j'aurais pu le mettre là ouais c'est vrai. Ah non je pense que c'est bon ça. Ça n'aurait rien fait. Bon je me suis fait une petite cuve. Je me suis fait une petite cuve d'eau. Ça bosse tranquille vu qu'il y'a plein d'oxygène en vrai. Voilà. Et là du coup bah ça va aspirer un petit peu tout ce qu'il y'a autour. Ce qui est très bien en vrai. Oxygène, oxygène pollué, y'a plus de chlore je crois. Y'en a encore un tout petit peu là. Ouais c'est des milligrammes. C'est vraiment des milligrammes. Bah en fait ça c'est ça qui dégage de l'oxygène, enfin du chlore gazo. Chlore de gazo. C'est cette merde aussi là-haut là. Voilà. Oh y'a de l'oxylite à ramasser. Vite, 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 vite. Elle dégage trop. Elle dégage de l'oxygène. Trente mille, il faut que je réactive la bouffe. Trente mille, il faut que je réactive la bouffe. Ouais y'a quasiment plus de dégagement de trucs là. Ah voilà, donc là ça a stocké un peu l'hydrogène. Il reste 100 grammes d'hydrogène. Il reste que dalle. Je crois qu'ils peuvent pas monter ton tank à eau. De quoi ? Euh, water... ... Priorité 9. Priorité même alerte jaune. Comme ça au moins ça va le faire vite. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Que quelqu'un s'en occupe en vif là. Terminé. Ok. Choisir un plant. Oh de l'oxylite. J'ramasse. 100 kilos d'oxylite. J'ramasse. Excellent ça. D'ailleurs on a des compétences de dupliquant. Est-ce qu'on leur donnerait pas un petit peu de force ? Eh ben vous croyez pas si bien dire. Lui il est malheureux dans tout. Lui il est malheureux dans tout. Je vais lui donner peut-être... Je sais pas trop quoi lui donner. Je vais rien lui donner je crois. Bricolage amélioré ça te rend heureux. Allez hein. Voilà hein. Entretien des cultures. Ouais ouais ouais. Toi tu vas continuer dans cette voie toi. Tu vas continuer dans cette voie. Toi t'es à 9 sur 5. La recherche in situ. Vas-y tu vas l'aider. Parfait. Prof poncho. Prof poncho. Transport amélioré. Comme ça tu vas miner comme il faut. Parce que là si je te mets ça tu vas faire la gueule hein. Ouais c'est un petit peu trop. Transport amélioré. Voilà. Comme ça t'envoie plus. T'envoie plus. Toast. Toast man. Toast man. Je peux donner 2 forces et 800 kilos de poids transportable supplémentaire. Je vais te donner ça je pense. Et je vais te donner par contre la vraie casquette de chef d'oeuvre. Là ça va pas ou quoi. Voilà voilà. Ouvre la cuve à droite pour amener de l'eau. Euh ouais mais alors le problème c'est que tu vois ici il y a... Il y a la réserve naturelle donc je pense pas que je vais faire ça. Je ne pense pas faire ça car il y a la réserve naturelle. Je ne vais pas casser ici. Et juste utiliser l'eau qui reste et c'est tout. Là c'est bien on a 44 kilos donc on peut remplir une dizaine de blocs à peu près de full chlore. Donc c'est bien ça hein. Et c'est très très bien. Donc là on a les 2 pompes qui travaillent à fond. Parfait donc là tout est terminé. On va copier les paramètres, on va les mettre partout. C'est bon. Et là bah je suis content parce que le générateur se met bien en pause. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 batteries. On a 16 batteries donc 160 kJ. Et voilà. Donc là ça régène toutes les batteries. Vu qu'on a beaucoup de batteries c'est un peu long. Mais une fois que c'est régène par contre ça reste un petit moment quand même. Parce que si on regarde le circuit. Il est chargé à 1 kilowatt 30 en gros dans les grands jours. 1 kilowatt 30 avec combien ? Avec 320 kJ. Bah du coup ça fait. Bah c'est simple. C'est 320 000. Divisé par 1300. Égale le nombre de secondes que peut tenir notre truc. Voilà. Que peut tenir notre installation. J'ai un peu la flemme de faire le calcul. Donc je dirais que ça fait 260. Un truc comme ça. Donc c'est presque 5 minutes. Durant lesquelles mon usine n'a pas. Enfin mes charbon. Mes générateurs à charbon n'ont pas besoin de bouger. Voilà. Donc pour l'instant on est bien. Je dirais que c'est ça à peu près la formule. 246. Voilà. Pendant 246 secondes. Ca tient tout le truc. Ouais je l'ai fait à l'arrache. Mais en gros c'est bien. C'est bien. Tout ça pour vous dire que c'est bien. Mais si soudainement le réseau il est surchargé. Enfin il est chargé à 20 kilowatts. 320 000. Donc du coup mes 16 batteries 320 000 kJ. Bah du coup ça fait. 10 plus 8. 18 secondes. Ca tient 18 secondes. Voilà. Si je mets les 20 kilowatts là dessus. Et que j'ai autant de batteries et la même génération. Bah du coup mes batteries. Tout ça là. Ca tient 18 secondes et elles sont vides. Sans compter le leak évidemment. Donc c'est même moins que 18 secondes. Parce qu'il y a le leak également. Même s'il est léger il est là quoi. 4 minutes 10. Voilà. Encore plus court que moi au lit. Et ouais. Mais en gros. Ca pour ceux qui jouent à Oxygnote Included qui ne le savaient pas. Mais globalement. Pour savoir. Parce que c'est difficile de comprendre. La capacité d'une batterie. En joules. Et. La puissance d'un câble par exemple. Et sa charge. En watts. En gros. Un watt. Égal. Un joule. En seconde. Pour vider. Un joule. En une seconde. Il faut un watt. Donc. En gros. Si je pose une batterie qui n'existe pas. Mais hypothétiquement. Elle a 1000 joules. Et que je pose une lampe qui n'existe pas non plus. Mais. Qui consomme un watt. Ca veut dire que pour vider la batterie intégralement. Il faudrait que la lampe reste allumée pendant 1000 secondes. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Et donc du coup. Bien sûr. Il y a plein de paramètres en plus. Euh. Comme par exemple. Le leak des batteries. Parce que les batteries. Elles dégagent. Déjà elles dégagent de la chaleur. Mais elles ont un petit leak. Donc elles perdent 400 joules par cycle. Voilà. En gros. C'est ça. Je comprends pas trop pourquoi tu as besoin d'autant de batteries. Pour moi tu as de. Moins tu as de batteries. Moins tu perds d'énergie. Mais parce que ça. Ca va être ma grille. Pour toute ma base. A terme. Et j'ai envie que ça tienne un peu. Sans faire tourner trop mes générateurs à charbon. Globalement. Ca va un peu s'arrêter là je pense. C'est quoi la suite chef. Bah là on va. On va push. En gros là on push. Globalement. Globalement on push. On va vider tout ce qu'il y a là. On va push. On va terminer ça ici. Là tu vois il y a des milligrammes. En fait on va faire de cet endroit du vide. Les deux pompes vont s'arrêter de fonctionner. Et quand elles se seront arrêtées. Tu vois les microgrammes carrément ici. 3800 microgrammes. On est. Dupliquant en colère. Nous voulons des douches. Ah ouais. Pour quoi faire. Au final plus tu mets de batterie. Plus tu perds d'énergie. Plus ça tourne. C'est pas faux. C'est pas faux. Surtout que là quand j'y pense. 10 batteries. Égale. 10. 4 kJ. Par cycle perdu. Mais par cycle ça va. Tu vois. C'est ok. C'est vraiment ok. Par cycle. Je pense que là. Le nombre de batteries que j'ai. C'est ok tu vois. Genre y'a pas besoin de plus. En fait ça va toujours être le même problème. C'est que c'est bien. T'as des batteries. Tu stockes de l'énergie. Mais oui tu perds de l'énergie. Parce que ça leak. Quoi qu'il arrive. Et euh. Et donc plus t'en as. Plus tu leak. C'est pas un cercle vicieux. C'est le serpent qui se mord la queue là. Ok. Je mets en play normal. Je reviens. Ok. Je reviens. Putain y'a tellement d'oxygène là dedans. Ouah. Regardez ça. Ouais c'est l'oxylite qui nous a fait le travail. Je reviens. C'est parti. C'est parti. Je reviens. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... 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